Voilà pour vous faire un petit topo, on est à cinq semaines et là elle vient de me faire ses premières larmes en temps réel. Là comme ça, on est en train de faire les courses organiques et madame vient de pleurer parce qu'elle a compris que pendant neuf mois elle n'avait pas pouvoir manger de saumon fumé. Elle commence à avoir des larmes donc j'ai compris que les hormones ça allait travailler. Voilà, ça va aller mieux, petit monsieur va bien, t'es vraiment bizarre, c'est normal de faire de la poussette à la maison, qu'est-ce qu'il fait ? On écoute à une musique classique, sans famille. On écoute à une musique classique, c'est la musique préférée de notre fils. Qu'est-ce qui va monter tout ça ? ... 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 Ça va marcher. Mais chérie, c'est pas son panier pour m'accueillir. C'est pour mettre ses produits dans la salle de bain. Tu te rends bien compte que je ne prends pas du vent. Tu rigoles et tu pleures en même temps. Il n'y a plus de rustique. Est-ce que vous me recevez 7 sur 7, Mylon, monsieur ? Mon chéri, il a été trop costaud. Il s'est occupé de moi tous les jours. Il m'a donné un roger. Dès l'après, il souhaite moi. Je suis trop contente, c'est bientôt fini. Pourquoi tu fais du coup ? On n'a pas pris le coup. Où suis-vous ? Tu es sûr que c'est moi le père, là ? Là, je suis pas sûr, mais tu t'es débrouille bien. Pleure pas, ça s'en va. J'en ai marre de toi. Comme ça, on va le coucher et on va sortir avec son cordon. Comme ça, on va le sortir comme ça. Attends, là, et ensuite, toi, toi, tu vas courir ? C'est une sacré alitement, celui-là. On est pas bien dans cette petite vidéo chiant, c'est pas vrai ? Thierry, on est à 36 semaines. T'es content ? Oui. C'est trop fort. C'est toi qui es fort, pas moi. Plus de 36. Tu sais combien tu m'as fait de repas en 36 semaines ? Deux par jour, fois 36. Attends, je fais la bœuf. Donc deux par jour, fois 16 semaines, fois 7, ça fait 200 mètres qu'à trop bas. Tu vas calculer avant ? Ouais, non, dans la tête. Alors, aujourd'hui, je suis trop contente parce que pour la première fois en 7 semaines, je peux sortir là où j'ai envie. J'ai un petit peu plus de mou et du coup, on va où ? C'est la chambre. Ouais, on va chercher. C'est ce qui est le moins. Après, on est bon. Ouais. Après, on est mieux. Trop cool, je suis trop contente. Rien que de sortir, je suis contente d'aller chercher la chambre. J'attendais ce moment avec impatience. Après 100 milliards de semaines, en bas dans ce lit, je passe le cap. Je monte les escaliers. Attends-moi, chérie, on n'en sait rien. Je peux accoucher au milieu. Le fameux mat. Ah non, il va manquer. Et voilà, le lit, il dégage. On va le couper le cerclage. C'est combien ? 37. 36 plus 6 aujourd'hui. On enlève en fait ce cerclage qu'on a posé à la 20e semaine. Elle avait déjà le début. Si on arrive à tenir, parce qu'à la 37e semaine, c'est un miracle, on sort au champagne. Du coup, c'est un miracle, mais on sort au champagne. Non, on ne peut pas. On retiendra que ta vidéo, on retiendra que je t'ai coiffée avant de partir. Je voulais que mon enfant me voie au max. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est l'heure. Nous sommes le 7 octobre. Il faut savoir que moi, je vais faire de l'eau, de full eau, et mon suisse, de full gel. Parce que je t'ai dit, je voulais que mon enfant me voie dans un bel état. Je me suis dit, la première image de moi qu'il faut qu'il ait, c'est une bonne image. Voilà. Voilà, nous sommes le 7 octobre, il est 4h et quelques du matin. On s'est réveillé en sursaut à 4h, elle m'a dit, je perds les eaux. Je pensais que c'était une bêtise. On remplit la salle de bain d'eau. Du coup, voilà, nous y sommes. C'est le jour J, c'est l'heure H. Il y a quelques minutes, quelques heures, il va être là. Tu vas être là, si tu regardes cette vidéo, peut-être des années après. Il est là. Quoi ? Non, 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 non ! Bon après une longue journée Et notre fils du coup est passé dans la couveuse Il est parti dans un autre hôpital Avec son père Pour voir l'opération Voilà puisqu'il a l'œsophage Qui n'est pas connecté avec l'estomac Donc il ne peut pas se dormir tout seul Donc voilà il va falloir qu'il se fasse opérer Pour l'instant on ne sait pas trop Mais On reste positif Du coup j'attends mon mari qui revienne Qui me donne des nouvelles Qui j'étais un petit peu Pas évident sinon aujourd'hui En tout cas Il est hyper costaud Il est trop beau, il est tellement gentil Il ne pleure pas trop, il ne pleure pas Voilà J'ai trop hâte Qu'il revienne, de pouvoir l'avoir dans mes bras C'est très dur d'être dans un hôpital séparé J'ai hâte de le retrouver Mais bon Le principal c'est qu'il aille bien Donc s'il a mis ce peu loin Je veux juste qu'il me dérisse, qu'il me soigne Et l'en reste, on verra Le panneau de la mort Hein celui ? Il nous a réparé notre fils Je suis trop contente C'est la première fois qu'on porte un petit bébé Premier bébé, première fois qu'on le porte Il est trop beau Et je me rends compte On est sur un premier bivorant Le premier bivorant du petit monsieur Juste en son cartouche Je vais le protéger tout près Tu ne l'as jamais trop qu'il C'est la première fois Ah oui Il a mis le sac Je l'ai mis le sac Je l'ai mis le sac Je l'ai mis le sac On est sur un premier deluxe On est sur un premier dodo en famille Ouais, trop bien T'es content ? Est-ce que tu me renourrirais Pendant 17 semaines Avec vous dans un nid ? Contre quoi ? Contre ce résultat Tu recommences ? C'est quoi ? C'est beau aussi Regarde-toi C'est quoi ? 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 Trop calé C'est quoi ? Tu veux qu'on mette ? Bonne nuit Mylon ! C'est ta première nuit à la maison aussi Bonne nuit mon petit coeur